C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. FIM FM, TalkPolitik, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. TalkPolitik, l'effet politique du jour, vu et décrypté par nos chroniqueurs et commenté par les auditeurs. Ibrahima Khalil Diallo Merci de nous rejoindre ici, c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de FIM Guinée. Je le rappelle que vous êtes bien sûr dans TalkPolitik, l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité politique dans toute sa dimension et sa diversité à venir. La prise de parole de Mme Asma Oudialo, présidente de l'association des victimes, parents, amis et alliés des massacres du 28 septembre 2009. Voilà, qui se réjouit bien sûr des progrès enregistrés dans le cadre de l'organisation, des préparatifs de l'organisation du procès des massacres du 28 septembre 2009. Elle nous réjouira aux alentours bien sûr de 17h35 dans cette émission. Mais bien avant, on va parler maintenant de l'UFDG qui a réagi en tout cas à ce qu'elle considère comme une espèce de menace quand même brandie par le gouvernement. Et récemment, on a vu des conseils communaux qui ont été remplacés par des délégations spéciales. Alors, cette question, Moustapha Vicky, est-ce qu'on se dirige aujourd'hui véritablement vers un remplacement bien sûr de ces conseils communaux par des délégations spéciales ? Normalement, si nous restons dans le strict respect de la loi, dans quelques mois, les conseils communaux doivent céder place. Si toutefois nous n'organisons pas des élections locales, les conseils communaux devraient céder place. Non, non, non. Les conseils communaux ont été élus en 2018, en février 2018. Ils ont été installés quelques mois plus tard. Normalement, à partir de février 2023 et à partir de leur installation, donc dans moins d'une année, normalement, c'est pas expiré. Donc, si la Guinée n'est pas prête à organiser les élections, on devrait, dans l'ordre normal des choses, mettre en place des délégations spéciales. Cependant, à côté de cette réalité-là, il y a cette question de reddition des comptes, de moralisation de la chose publique qui vient se greffer à cette réalité-là. Et le colonel Mavadi Doumbouya, dans sa volonté de refonder l'État et de mieux amener les uns et les autres à mieux gérer la chose publique, a, dans sa quête... Il a menacé de dissoudre tous les conseils communaux coupables entre guillemets, de mauvaise gestion des fonds publics et de les remplacer par des délégations spéciales. Et pour le moment à date, on a un minimum trois conseils communaux dissous. Il faut dire d'abord qu'il a dissous ces trois conseils communaux. Ensuite, il a menacé tous les autres qui s'illustreraient dans le même sens. De l'autre côté, je peux comprendre l'inquiétude... Est-ce qu'il y a des raisons pour, disons, les politiques de s'inquiéter ? Notamment pour l'UFDG, des partis comme le RPG, par exemple, qui sont suffisamment représentés dans les communes urbaines et partout. Non, je trouve qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ah oui, et pourquoi ? Pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que, de toute façon, on se tend vers la fin des mandats de ces conseils communaux. Alors, quelles conséquences cela pourrait avoir sur la transition en cours ? On en parle dans la seconde partie du talk politique. En attendant, on va céder la place à l'écran publicitaire, l'organisation, bien sûr, des massacres du 28 septembre 2009. Dans un instant, on va donc prendre la parole dans cette émission et ce sera au compte de Abaton Rompu. Alors, Emmanuel Mimounou, on parlait des conseils communaux. Voilà. Quelles conséquences cela pourrait avoir ? Est-ce que même ça aura des conséquences ? Et si tous ces conseils, bien sûr, communaux sont remplacés par des délégations spéciales ? Je pense que la première conséquence, évidemment, ce sera d'abord le vide que cela va créer du point de vue de la légitimité. Parce que les conseils communaux actuels sont quand même issus d'élections, même si ce sont des élections quelque peu contestées. Mais ils sont issus d'élections quand même. Donc, évidemment, il y a ce vide de légitimité que cela va provoquer. Mais du point de vue légal aussi, il ne faut pas oublier que la loi prévoit, bien entendu, que des conseils communaux soient dissous lorsque des malversations sont avérées dans la gestion de la chose publique. Et c'est ce qui a aussi prévalu quand le président Alphacondé, par exemple, a pris le pouvoir en 2010. C'était le premier argument, la gestion financière, mais aussi l'expiration des mandats de ces élus locaux. Donc, il y a aujourd'hui, comme l'a rappelé tantôt Mostafa, il y a ces deux éléments qui guettent aujourd'hui les élus locaux. L'expiration du mandat qui arrive bientôt, mais aussi la question surtout de la gestion des fonds publics. Et partout où il y a eu des solutions mises en place des délégations spéciales, c'est au terme de vérification des comptes publics dans ces différentes collectivités. Ça, il ne faut pas quand même l'oublier. La loi permet bien entendu à l'État, lorsqu'il se rend compte que des élus locaux ont mal géré les délégations publiques ou ont pioché, disons, dans les maigres caisses des collectivités territoriales. Oui, il y a bien le droit de les dissoudre, de mettre en place des délégations spéciales et de faire un état des lieux sérieux. Sauf que des partis politiques, comme l'une des grandes formations politiques du pays, estiment que tout cela ne vise que, en tout cas, consiste bien sûr pour le CNRD d'avoir plus de temps, de faire perdre du temps. Donc, ça n'a pas de sens au dire, bien sûr, de le docteur Faudou Soufoufana, vice-président de l'UFDG, Moustapha Vicky, qu'en dites-vous ? Je le disais tout à l'heure qu'il n'y a pas lieu de salarmer. Non, non, je le disais, il y a une constitution adoptée par un référendum, et voilà, il y a des élections à organiser, beaucoup de choses à faire. Non, je disais, avant qu'on aille en pause, qu'il n'y a pas lieu de salarmer sur la situation, justement, de ces conseils communaux-là. Parce que, de toute façon, si on arrivait à terme de leur mandat, ça pourrait être le premier deal entre le CNRD et la classe politique. Parce qu'on va procéder, comme l'a fait Alpha Condé il y a un certain temps, à la mise en place, justement, des délégations spéciales. Et il sera, puisque ça va être une question des différentes collectivités, et sur l'étendue du territoire national, ça va être l'occasion, entre le CNRD et la classe politique, et la classe sociale, justement, de se retrouver, de discuter de la mise en place, de la démarche à suivre, pardon, pour la mise en place de ces délégations spéciales. Peut-être, pour une fois, après plusieurs tractations, l'agent et les politiques pourront se retrouver pour faire un deal sur la Condé. Mais il n'y a même pas de dialogue. C'est à dire, Vicky, je ne sais pas même. Il n'y a pas de cadre de dialogue-là. Mais tout ne se résume pas à ce cadre de dialogue-là, justement. Mais c'est dans un cadre de... La question des conseils communaux pourrait, justement, leur ramener... Attendez, c'est dans le cadre, bien sûr, d'un dialogue. On peut discuter de partage de pouvoir. Oui, mais Kaline... En ce qui concerne la gestion, bien sûr, de tout ce que tu vois. Je pense quand même que Mustafa est en train d'être trop optimiste. Trop, bien. Parce qu'une jeune... Il n'y a pas de dialogue, mon frère. Une jeune qui a déposé un président élu sans dialoguer. Une jeune qui a dissout un parlement sans dialoguer avec qui que ce soit. Si elle dissout les conseils communaux, je ne sais pas pour dialoguer avec qui. Demain, il met un peu. Oui, mais en fait, on est en train... Je le disais. Moi, je pense tout simplement qu'ils vont les dissoudre, les remplacer par des personnes qu'ils auront choisi. Oui, mais Emmanuel, c'est l'option de discuter, d'échanger avec la classe politique en fonction de l'évolution. N'oubliez pas qu'on est quand même à quelques semaines du premier anniversaire du renversement d'Alpha Condé. Donc, justement, ce n'est pas exclu que la jeune et la classe politique se retrouvent justement pour parler de la mise en place des délégations spéciales dans les communes de Guinée. Voilà. Vous allez apprendre, Moustapha Vicky, dans les prochains mois, que des hommes politiques comme Elie Kamano sont nommés présidents de délégations spéciales ici à Conakry. Et je sais que ça va faire pleurer certains partis politiques. Alors, dans un instant, on va bien sûr céder la place à cette autre rubrique de talk politique à bâton rompu. Voilà. On me fait signe que déjà notre invité nous attend quand même au téléphone. Mais bien avant, on va quand même dire un petit mot sur cette liberté, entre guillemets, provisoire, je crois, accordée à Lousséni Nabe, certaines détenues politiques. En tout guillemets. Je pense que le cas Lousséni Nabe s'inspire finalement du désastre du cas feu, désormais feu Lousséni Kamara. Parce que, évidemment, leur état de santé reste préoccupant aux yeux de tous les observateurs. Et il y a eu beaucoup d'alertes qui n'ont pas porté fribu jusqu'au décès le week-end de M. Lousséni Kamara. Je pense que, évidemment, c'est une alerte. On nous annonce que Lousséni Nabe a obtenu donc cette fameuse liberté provisoire. Évidemment, en contrepartie d'une caution de 10 milliards de francs guinéens. Qui est énorme. Voilà. S'il veut sa liberté, il va falloir qu'il dépose les 10 milliards. Mais toujours est-il que, pour l'instant, on n'a pas appris que le procureur a fait appel. puisque ce sont ces appels, évidemment, qui n'ont toujours fait qu'aucune de ces mises en liberté n'ont été appliquées. Voilà. Place à présent à bâton rompu.